Monsieur Mamadou Ibrah Khan, bonjour. Bonjour Elisabeth. Je rappelle que vous êtes le président du conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse CEDEPS. Parlons de l'aide à la presse, une aide qui est passée du simple au double. Aujourd'hui, on nous parle de cette répartition qui divise encore les acteurs du secteur. Quelle est la position du CEDEPS ? Le CEDEPS, le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, dénonce les conditions dans lesquelles l'aide à la presse 2020. Nous avons eu l'attention quand nous avons rencontré le président de la République. Le vendredi 27 mars 2020, le président de la République avait magnifié le rôle de la presse dans la guerre contre le coronavirus et il a annoncé le dégouement de l'aide à la presse. Et il a même dit que le paiement de cette aide à la presse sera diligent. À cette occasion, les acteurs des médias qui ont participé à ce programme ont demandé au président de la République que les conditions de répartition de l'aide puissent être précisées. La première condition, c'est que les acteurs des médias soient associés à la définition des critères de répartition de l'aide. Deuxièmement, après la répartition, qu'il y ait, après la répartition par le ministre de la Culture et de la Communication, il y ait un arrêté de répartition de l'aide à la presse. C'est pour la transparence de la gestion de l'aide à la presse. Donc le président de la République a accepté ces deux conditions demandées par les acteurs des médias. Donc aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le ministre de la Culture et de la Communication va à contre-courant des engagements qui ont été pris par le président de la République. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises de presse, aujourd'hui, se sentent lésées dans la répartition de l'aide à la presse. Et ça, ce n'était pas l'objectif visé. L'objectif visé était d'aider les entreprises de presse dans le contexte encore plus difficile, le Covid-19. Qu'est-ce que vous craignez, véritablement ? Quels sont justement ces critères de répartition ? Il faut d'abord expliquer qu'actuellement, il y a une sorte de but du juridique. C'est-à-dire qu'aucun texte, aujourd'hui, ne prévoit comment l'aide à la presse doit être répartie. Avant, il y avait la loi 96,04, la loi de la presse qui résistait, l'aide à la presse avec des conditions bien précises, notamment le fait d'employer des journalistes et techniciens des médias, pour la presse, pour qu'il y ait un certain nombre de tirages, etc. Cette loi, la loi 96,04, elle est abrogée, parce qu'elle a été remplacée par le code de la presse, qui a été voté par l'Assemblée nationale depuis juin 2017. D'accord. Et ce code de la presse-là ne prévoit pas de disposition pour la répartition de l'aide à la presse. L'aide à la presse sera prise en compte dans le cadre du compte d'appui et de développement de la presse. Une sorte de structure financière, une sorte de banque pour les entreprises de presse, mais dans le même temps, qui va continuer de gérer la subvention de l'État au secteur de la presse. Parce que l'aide à la presse, on appelle ça aide à la presse, mais c'est un peu inapproprié comme terme. C'est plutôt la subvention de l'État pour la rémunération de l'admission de services publics. Nous, médias, nous traitons l'information publique, nous la vulgarisons auprès des populations. Nous, médias, que ce soit dans le domaine de la santé publique, comme c'est le cas aujourd'hui, avec la guerre contre le coronavirus, nous vulgarisons les informations qui se sont nécessaires aux citoyens. C'est le cas contre le coronavirus, ça a été le cas contre l'Ebola, ça a été le cas contre le choléra, etc. Du point de vue politique, la presse, à la transparence dans les élections, comme ça a été magnifié lors des élections de 2000 et 2012 qui ont permis des alternances politiques, etc. Donc, il y a aussi un rôle dans le développement économique et social, etc. Mais malheureusement, le fonds d'appui de développement de la presse, qui est prévu par le code de la presse, n'a pas encore de décret d'application. Et quand un texte de loi n'a pas de décret d'application, cette loi-là est inapplicable. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un but juridique, et comme il existe un but juridique, on peut prendre l'esprit de la loi, donc la loi précédente, qui résiste dans la presse, on peut prendre l'esprit de la loi pour établir des critères objectifs et respecter la gestion transparente de fonds publics. C'est pourquoi nous avons demandé au président de la République qu'il accepte notre requête de conditionnalité d'extrédition de l'aide à la presse. Ce qui n'a pas été respecté par le ministre de la Sécurité et de la Communauté. Ça veut dire que vous n'avez pas eu un feedback après cette requête ? Non, 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 nous avons simplement enregistré, donc, avec une grande attention, le fait de préserver la République, et compris que les acteurs de médias voulaient que la gestion de fonds publics se fassent dans la transparence et dans la bonne gouvernance. Mais malheureusement, son ministre de la Culture et de la Communication n'est pas du même avis. Il ne veut pas que la gestion des fonds publics se fassent selon des règles de transparence et de bonne gouvernance. M. Kahn, vous avez parlé de l'aide à la presse, et également fait allusion au fonds d'appui et de développement de la presse. Quelle est la différence entre ces deux procédés ? Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, l'aide à la presse était régie par la loi centrale du Zaraoka. C'était la seule forme de subvention de la part de l'État aux différents organes de presse. Parce qu'à l'époque même, il n'existait pas d'entreprises de presse en tant que presse. C'est le Code de la presse qui a été voté en juin 2017, qui a introduit le concept d'entreprise de presse à la place d'organes de presse. Donc, l'aide, la subvention de l'État ne concernait que l'aide à la presse. Avec le fonds d'appui et de développement de la presse, le FONEP, c'est une sorte d'institution financière que met en place pour le secteur de la presse. Il y a, par exemple, aujourd'hui, la presse sénégalaise est confrontée à la mutation technologique. Avec la crise du coronavirus, on a vu, par exemple, que l'audiovisuel, les radios et les télés ne sont pas suffisamment bien équipés pour faire du télétravail. OK ? On s'est rendu compte que la presse traditionnelle, la presse écrite, n'est pas suffisamment équipée pour faire la mutation technologique vers le numérique. OK ? Donc, une institution, tel que le FONEP et le développement de la presse, peut dire qu'il faut qu'on engage un programme pour la mutation technologique et financière sur fonds publics. OK ? Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de la distribution de la presse écrite, la presse n'est quasiment distribuée qu'à D'Aquin, pour la plupart des journaux. Ce sont des journaux qui sont nationaux, mais qui ne sont pas distribués sur l'étendue du territoire national. Donc, l'État du Sénégal peut dire qu'on va apporter une aide pour que les citoyens de Ziegenstor, les citoyens de Tambo-Sundan, les citoyens de Madogu, de Tédougou, puissent, comme les Dakarois, bien comme les Carologues aussi, recevoir la presse chaque jour. OK ? Donc, ce sont des domaines où l'État peut intervenir pour aider un secteur nevralgique dans le développement économique et social. Donc, ça serait joué par le FONEP et le développement de la presse. Dans le même temps, si l'État estime qu'il faut faire, comme par exemple aujourd'hui, nous sommes en crise du coronavirus. On peut apporter une aide, une forme numéraire, c'est-à-dire de l'argent limité, de l'argent frais, qu'on va apporter au secteur de la presse. OK ? Par rapport aux dépenses incompressibles que font les entreprises de presse, etc. Donc, et de la même manière, étant aussi fondamental, le FONEP et le développement de la presse sera une sorte de banque pour les entreprises de presse. En ce sens que, au lieu d'emprunter de l'argent dans les banques commerciales, où le taux d'intérêt est extrêmement élevé, pour un secteur comme le secteur de la presse, c'est-à-dire des taux de crédit qui vont jusqu'à 14%, on pourrait, par exemple, avoir un taux social, comme on l'a fait pour le logement social, qui ne dépasse pas les 6%. D'accord. Tout bien, aujourd'hui, dans le cadre du COVID, l'EF a mis en place des fonds au niveau des banques où les taux d'intérêt ne vont pas dépasser 3,5%. D'accord. Donc, c'est un peu la différence entre l'aide à la presse et le FONEP et le développement de la presse. Dernière question, M. Kahn. Aujourd'hui, vous l'avez dit, ces mutations, la presse face à cette pandémie. Aujourd'hui, comment appréciez-vous justement le travail de cette presse ? Encore une fois, je voudrais d'abord, comme le président de la République, comme beaucoup de personnes dans l'opinion publique pénégalaise, qu'il faut modifier le rôle joué par les journalistes, les techniciens des médias et tous les travailleurs des entreprises de la presse. Sans la presse, il n'y a pas de guerre contre le coronavirus. Nous ne sommes pas des médecins, nous n'appartenons pas au personnel de santé. Au contraire, nous, nous relayons le travail qu'ils font. Nous relayons les messages qu'ils donnent pour préserver le Sénégalais contre le coronavirus. Et ce rôle-là est fondamental. Nous avons déjà expérimenté, comme je le disais aussi, la guerre contre le virus Ebola. Et le Sénégal a eu des résultats spectaculaires, les mêmes dans toute la sous-région. Là où certains pays ont enregistré des milliers de morts, nous, nous n'avions eu que quelques unités. Et ça, c'est grâce à la campagne de communication menée par la presse. Maintenant, cette presse-là, elle a un rôle incontestable dans le développement économique et social. Elle a prouvé, avec la stabilité, le rôle joué dans la stabilité politique et sociale. Elle le prouve actuellement dans la vulgarisation de la politique de santé publique. Mais, et dans d'autres domaines. Et le problème, c'est que cette presse-là, elle-même, elle est malade. Elle est malade d'un point de vue économique. D'accord. Et il ne faut pas qu'on laisse cette presse sombrer. Parce que si on sombre, c'est tout l'équilibre économique, social, politique et autre du Sénégal qui va être menacé. Et donc, pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer un point d'urgence sur la presse qui est importé par la crise du coronavirus, mais qui, avant même le coronavirus, connectait des problèmes économiques et sociaux extrêmement graves. D'accord. Monsieur Mamadou Ibrahkan, merci. Merci à vous, Elisabeth. Je rappelle que vous êtes le président du CEDEPS, le conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada